La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 24 septembre 2022. Le Côtéan s'intéresse principalement à l'avenir politique d'Aminata Touré, notamment sa candidature pour 2024, et signale Mimi a entré en jeu informant qu'elle se lance déjà dans la collecte de parrainages. Mais en attendant, les contre-performances électorales de la deuxième PME de Macky Sall poussent à s'interroger sur ses poids politiques et électoraux, souligne le journal de Madjambaljane. Et pour le journal Walfou Quotidien, c'est la place de Mimi dans l'opposition qui est en question. Elle y sera à l'étroit, prédit en tout cas ce quotidien, qui indique que Mimi aura du mal à cohabiter avec l'opposition, qui ne lui pardonne manifestement pas ses prises de position, parfois très osées à ses yeux, pour défendre Macky Sall, qui l'a finalement trahi. Parlons justement de Macky, qui monte au front et avertit l'opposition dans Vox Populi, où il affirme que l'Assemblée ne peut pas bloquer le fonctionnement de l'État. Le président de la République, ses pouvoirs ne dépendent pas de l'Assemblée du tout, rappelle le chef de l'État, qui souligne être le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, y compris de l'Assemblée. Et l'État, en ce qu'il concerne, assumera la permanence des institutions, promet le président Macky Sall, dont le jeu est dévoilé par le professeur Maurice Soudièque-John, dans Sud Quotidien, où il évoque la nomination d'Amadouba à la primature, le retour d'Ismaïla Madjorfal, le gouvernement pléthorique et la stratégie pour une troisième candidature. Et l'une des déductions de cet agrégé de sciences politiques à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, et que le président Macky Sall cherche à étouffer toute vélétée de positionnement pour sa succession. Il soigne aussi ses alliances Macky, indique Enquête qui fait zoom sur la majorité présidentielle, soulignant que la PR se taille la part du lion avec 28 ministres contre 10 pour les alliés et les technocrates dans le nouveau gouvernement et dans la nouvelle configuration politique. Enquête voit que les alliés ont pris du poids au sein de Beno Bokuyakar. L'analyste politique Mamadou Cialbert conclut qu'après l'échec de ce premier élargissement avec Idriss Sasek, Macky Sall a dû revoir sa copie. Macky danse-t-il plus vite qu'Amadouba ? Une interrogation qui barre la une de 24 heures. Journal qui annonce une réunion lundi prochain avec le patronat et les associations de consommateurs à la présidence. Mais dans ce cas d'espèce, la question qui taraude les esprits est de savoir où est le premier ministre Amadouba. Dans tout cela, fait remarquer ce journal qui livre par ailleurs la grosse colère de Guy-Marie Sagnat suite au scandale sur la mafia des visas à l'ambassade de France. Et le député dépose une lettre de protestation lundi, informe 24 heures, où nous restons avec le tout nouveau ministre de l'économie, Oulim Atassar, qui décline sa feuille de route et annonce le retour du Sénégal dans la trajectoire de croissance forte d'avant Covid, afin de maintenir la dynamique d'émergence au département des finances et du budget aussi. Il sera question de poursuivre la dynamique de performance économique, rapporte Dakar Times, qui revient ainsi sur le passage de témoins entre Abdelhaïda Odejalo et Mamadou Moustaphaba. Et les engagements du ministre des Finances et du budget installés hier sont livrés par Libération. Journal où Mamadou Moustaphaba s'engage à s'inscrire humblement dans le sion creusé par Abdelhaïda Odejalo, avec le soutien de tous les services et agents du ministère. Restons avec ce journal qui nous dit comment la Cour suprême a ouvert la voie à des poursuites pénales face à l'autorisation de démolition du marché Sondaga jugée illégale. Revenons dans Vox Populi, où le syndicat des aiguilleurs du ciel alerte, signalant un danger dans le ciel sénégalais et des risques réels de collision d'avions. Des militaires et des élèves contrôleurs sont requis pour remplacer des écrivistes. Dénonce-t-on dans ce journal pendant que le journal Le Quotidien annonce la fin des turbulences, indiquant que les négociations avancent entre les grévistes et leur tutelle. Les Lyons du Sénégal, eux, effectueront leur avant-dernière répétition vers le Mondial lors du match amical qui les oppose à la Bolivie à 17h ce samedi, selon Stade Le Quotidien du Sport, qui invite à mettre le turbo d'entrée et à s'adapter au style sud-américain. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.